Après 14 ans de bons et loyaux services, Isabelle Iturbourou quitte le groupe Canal pour rejoindre TF1 et remplacer Nico Saliagas dans une émission culte de la chaîne. Très émue, la jeune femme a été bouleversée par les surprises que lui avaient réservées ses anciens collègues. Isabelle Iturbourou a fait ses adieux à Canal Plus à l'issue de la finale du Top 14 entre Toulouse et La Rochelle le 17 juin 2023. Surnommée la petite fiancée du rugby, la journaliste va rejoindre le groupe TF1 à Boulogne-Billancourt après de nombreuses années sur Canal Plus. Elle devrait prendre en charge l'émission 50 Inside à la place de Nico Saliagas et sera remplacée au Canal Rugby Club la saison prochaine par Astrid Bar. Très émue, elle n'a pu retenir ses larmes lorsqu'une vidéo de ses moments marquants à l'antenne a été diffusée. Elle a même reçu un ballon de ce Toulouse-La Rochelle, dédicacé. En tribune, son chéri Maxime Nucci, ex de Jennifer et papa de son fils aîné Aaron, père de leur petite-fille prénommée Mia, née en août 2018, était présent pour la soutenir. Je voulais remercier Canal Plus à tel confié visiblement bouleversé avant d'ajouter, cela fait 14 ans, 14, si est-il rigolo, comme le top 14, 14 ans que j'ai la chance de vivre un rêve éveillé, une passion, avec une famille. Le service des sports de Canal, le service rugby, ce sont des gens incroyables, bienveillants, qui m'ont accueilli à bras ouverts, qui m'ont fait grandir. Je voudrais remercier aussi tous les abonnés, tous les supporters dans le stade, parce que vous avez été bienveillants avec moi. Je n'ai eu que du bonheur pendant 14 ans. Après avoir contenu son émotion, Isabelle Iturbourou n'a pu retenir ses larmes en regardant la vidéo de ses moments marquants à l'antenne, lors des matchs, du Canal Rugby Club, ou de la Nuit du Rugby. En cadeau, elle a reçu un ballon de ce Toulouse-La Rochelle, dédicacé. Elle a également adressé un dernier message, « Je ne vais pas très loin, et peut-être même que je reviendrai ». Lors de ce match qui a décerné la victoire aux Toulousains, d'autres personnalités étaient présentes comme Jean-Luc Reichman et sa femme Nathalie Lecout, Sébastien Chabal, Thomas Pesquet, Johan Huger, Florian Grill, Jean Castex, Emmanuel Macron ou encore François Berléon. Le journaliste Mathieu Larteau a également suivi cette grande finale depuis l'hôpital. Mathieu Larteau a également suivi cette grande finale depuis l'hôpital. Il y a beaucoup plus à l'hôpital, mais j'ai pas de cette grande finale. Le journaliste, c'est que je m'occuper de 2 ans, j'en suisли pour le moment en est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501